Pour tous de nous. Explications. Allez, on commence ça après la petite sponsor. Gamesplanet, le site de clé PC, Steam, GOG, Epic, etc. Non issu du marché gris est le partenaire de la chaîne. Le DLC d'Elden Ring y est actuellement en promotion avec 10% de réduction. Attention, c'est une clé Steam donc c'est uniquement valable sur PC, Steam Deck, Rogali, etc. Merci à Gamesplanet et à ceux qui utiliseront le lien en description car ça soutient la chaîne. Pour récupérer cette arme, il va falloir déjà atteindre une nouvelle zone, la Côte Cérulaine. Et pour faire ça, on va partir de l'entrée du château d'Ensys, on va rebrousser chemin, partir sur la gauche, se diriger en fait vers l'est de la carte pour faire un petit peu de varap avec Torrente pour ensuite passer dans une espèce de caverne qui va nous amener sur le lit de la rivière qui se trouve en contrebas. Et vous allez voir que mine de rien, le chemin est assez long. Donc voilà, suivez bien mon personnage, je vais une fois de plus accélérer les passages un petit peu lambda de balade et faire des arrêts sur les points clés. Sous-titrage ST' 501 Voilà, une fois que vous avez descendu cette espèce de falaise, on va s'enfoncer ici dans la grotte qui se trouve à côté de la fleur, la grotte des lacs. En chemin, vous pouvez évidemment ramasser tout ce que vous trouverez. Donc voilà ici, rien de spécial à faire, vous avancez tout droit. En chemin, vous allez pouvoir ramasser une cendre spirituelle vénérée et ensuite vous allez trouver un nouveau site de grâce. Le site de grâce en question, c'est la grotte des lacs. Je vous ouvre ici la carte pour que vous voyez un petit peu où on se situe et on est reparti pour un cheminement. Donc vous allez tout simplement sortir de la grotte, aller tout droit, vous diriger vers le sud, vous allez voir des espèces de colonnes de pierre. Il va falloir faire un petit peu de plateforme avec torrent pour traverser afin de continuer notre chemin. Et j'espère que vous serez un petit peu plus agile que moi pour récupérer l'objet juste à côté ici. Donc tout simplement, vous continuez ici le chemin, vous passez ces oiseaux en pierre, vous allez tout droit en gros. Évidemment, si vous voyez des objets sympas, n'hésitez pas à les ramasser. Une fois en bas, vous aurez accès à un nouveau site de grâce, vous pouvez l'activer. Je vais vous ouvrir ici la carte pour que vous voyez un petit peu le chemin qu'on a parcouru. Ici, on est au site de grâce de l'aval de les lacs. Et à partir de là, on va continuer au sud, sortir de la grotte. Vous allez faire encore un petit peu de plateforme avec torrent, vous allez voir un énorme géant du fourneau. Et on va donc devoir se diriger vers lui pour atteindre la fameuse côte céruléenne. Donc vraiment, il faut aller dans sa direction et puis longer sur la droite. Lui, c'est un géant du fourneau comme celui que vous avez croisé sur la plaine sépulcrale. Mais lui, il va vous balancer en fait des missiles de feu. Donc voilà, accélérez bien avec torrent pour les éviter. Et après avoir passé la fameuse arche qui se trouve devant vous, vous allez arriver dans cette espèce de champ de fleurs. Et vous aurez enfin le site de grâce de la côte céruléenne. Donc maintenant qu'on est ici, le mieux, ce serait quand même de récupérer la carte. Pour que je puisse vous montrer l'endroit précis où se rendre pour récupérer l'épée dansante. On va donc continuer un petit peu au sud, ouvrir à nouveau notre carte et vous devriez voir l'endroit où récupérer le fragment. Donc voilà, le fragment est juste ici. Mais avant de partir et de revenir sur nos pas, je vais vous montrer où choper un nouveau site de grâce et donc également une croix de Miquela avec à son pied une esqui. Donc je vais ici vous mettre un petit marqueur sur la carte. Vraiment, c'est juste à côté, ça serait dommage de s'en priver. Maintenant, on va retourner au site de grâce de la côte céruléenne pour ensuite vous montrer où se trouve la petite zone secrète qui mène au boss. Et ça, ça va se trouver un petit peu au sud-ouest. Je vous mets un petit marqueur sur la carte. Donc là, le chemin est relativement simple. Vous vous dirigez tout simplement vers l'arbre mort que vous voyez ici au fond. Derrière lui va se trouver en fait un passage dérobé qui va mener vers les sous-sols, les souterrains de la côte. Et une fois dans ces souterrains, vous aurez deux chemins possibles. Donc là, profitez-en pour ramasser le manuel, esquiver l'ennemi et le passage va se trouver vraiment à côté de la mer. Vous descendez un petit peu en contrebas. Une fois arrivé au fond de cette grotte, deux chemins s'offrent à vous. Un où vous trouverez les ennemis en forme de ficello bleuté. Au bout de ce chemin, vous aurez un grand muguet mortifère en guise de récompense. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'autre chemin où il y a des espèces d'ennemis assis sur le sol. Et donc là, vous continuez tout droit. Vous allez croiser une grande écrevisse qui va vous surprendre en sortant du sol pour aller choper un loot, que j'ai même pas pris au final. Et je suis à peu près certain que c'était une récompense assez décevante, comme souvent quand il y a un piège. Et nous voilà au sortir de cette grotte sur l'espèce d'île qui se trouvait juste en face de la côte céruléenne, tout au sud. Et donc on peut déjà apercevoir une petite bâtisse en pierre. Et c'est donc là le mausolée où se trouve le boss. Bon, il est l'heure de se frotter au boss qui peut être un peu compliqué, suivant ce que vous jouez. Ici, je vais une fois de plus utiliser une arme avec la sonde de guerre Trak géant. Vous allez voir que ça va faire un café monumental et infiniser le boss. Donc voilà, ennemis battus, vous récupérez évidemment 80 000 runes, la lame dansante de Rana et tout le set de danseurs. Visuellement, la cendre est hyper stylée. La danse éternelle ne consomme que très peu de PC. Et tant que vous maintenez votre gâchette de gauche appuyée, vous allez en fait enchaîner à l'infini et tant que vous avez de l'endurance, les combos avec cette ambidextrie d'épée courbée. On est donc sur un build attaque successive. Le set de danseurs possède une compétence passive qui améliore la puissance des attaques dansantes, donc la cendre de l'épée dansante. Mais figurez-vous qu'il existe dans le jeu de base une autre arme qui possède une attaque dansante. Et oui, vous l'avez deviné, c'est le katana de Malenya. Et j'ai donc évidemment fait des tests avec et sans la tenue pour voir s'il y avait une différence et si ça marchait sur la cendre de guerre du katana de Malenya, la danse des ans et réforme. Et oui, ça fonctionne. Équiper tout le set de la danseuse permet d'obtenir un bonus de 10% sur les dégâts de la cendre de guerre. Mais bon, ça évidemment au prix de 0 équilibre et 0 défense. A plus 10, la lame dansante va scaler A sur la dex, donc elle peut faire franchement beaucoup de dégâts. Cela dit, l'animation de la cendre de guerre ne possède aucune hyper armor. Et avec la tenue, vu que vous avez très peu d'équilibre, vous allez tout le temps vous faire interrompre, même sur les petites attaques. Donc là, il faudra mettre une armure plus lourde. Mais là, les grosses attaques vont aussi vous interrompre, donc ça va être assez compliqué à maîtriser. Ce que je me dis, c'est que vous pouvez utiliser une arme pour faire de bons dégâts de posture pour mettre un ennemi en état critique et ensuite switcher sur la compétence de la lame dansante pour lui infliger un maximum de dégâts. Mais ça, à mon avis, ça sera valable que sur les gros boss. Ou des boss qui ont un petit peu trop la langue pendue comme ici, Gideon qui va littéralement se faire exploser rien que par la cendre. Et la cendre, c'est évidemment une chose, mais vu que cette arme a un excellent scaling sur la dextérité, les dégâts de base sont déjà assez ahurissants. Même s'il est impossible de l'infuser ou de la buffer avec quelconque incantation ou graisse. Le moveset est vraiment excellent et très rapide. C'est vraiment une arme dédiée à ceux qui veulent être super agiles et qui compte un maximum esquiver pour riposter. Donc voilà, avec mon petit niveau 137 ici avec 60 ans dextérité, cette arme fait déjà énormément de dégâts. Côté talisman, on va mettre le fragment d'Alexander. Évidemment, tout ce qui va booster les attaques successives, donc l'insigne d'épée et les putréfiés, la prothèse de Millicent si vous l'avez. Vous pouvez mettre le talisman d'épée rituelle, des talismans pour vous mettre de la protection. Probablement aussi le talisman qui booste les attaques des armes qu'on tient à deux mains et dans la fiole de salut miraculeux, là aussi on peut booster les dégâts des attaques successives et se mettre de la protection. Donc voilà une arme qui peut être franchement ultra cool à jouer, même si vous utilisez pas le set de danseurs pour avoir plus de protection et un petit peu plus d'équilibre, ça peut être pas mal. Malheureusement, le talisman de la danseuse bleue ne va pas être suffisamment efficace parce que même si l'armure est légère, elle l'est pas suffisamment pour que ce soit avantageux. Donc voilà comment récupérer cette arme dès le début du jeu. Si vous avez un bon build de Dex, à mon sens ça peut être ultra craqué. J'espère que la vidéo vous a plu et vous a été utile. Si oui, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et surtout abonnez-vous, ça m'aide énormément. Et moi je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501